Quant au ministre en charge de l'agriculture, Luc Oyoubi vient de signer un protocole d'accord avec le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation sur le projet d'imprégnation des cultures en milieu urbain. Les détails dans ce reportage de Paulin Siaki, Pierre Claverrella. Renforcer la culture maraîchère en milieu urbain pour pallier aux besoins alimentaires des populations vivant dans ces zones, c'est l'un des points majeurs contenus dans le projet Sécurité agricole de la FAO qui va permettre d'intensifier la production alimentaire dans six pays d'Afrique, dont le Gabon. 400 millions de dollars seraient prévus pour la mise en œuvre du dit projet. Le paragraphe de ce protocole d'accord entre le coordonnateur du bureau sous-régional de la FAO et le ministre en charge du département ministériel chargé des questions agricoles Luc Oyoubi fait partie désormais des axes prioritaires pour booster notre secteur agricole. Nous allons nous atteler à travailler autour des grandes villes pour améliorer l'agriculture, améliorer le rendement dans l'horticulture. Deux sites ont été retenus dans tout le pays, Kougoule dans l'estuaire et à Motobo, site situé à 14 km de Franceville dans la province du Hautogoué pour l'exécution de ce projet. Notre pays importe pour près de 80% de son alimentation et ce projet qui vise à croître la production des fruits et légumes ne peut que nous arranger. Le point focal de la FAO, vous l'a si bien dit, nous sommes dans une phase d'implémentation du projet des sociétés qui a bien voulu que le président de la République accède à la magistrature, notamment au niveau du plan stratégique et en son pilier Gabon vert. Pour le ministère de l'Agriculture, la FAO, qui est un partenaire de choix à travers ce soutien, le énième du genre, dans le domaine agricole, repend aux aspirations des autorités gabonaises dans leur quête de lutter contre la pauvreté. Merci. Merci.